Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet qui touche beaucoup de gens et dont j'en ai fait l'expérience ces derniers temps. Donc la plupart des abonnés qui me suivent ont appris que j'ai perdu ma maman le 3 novembre 2016, donc ça fera exactement 4 mois demain. Donc je vais vous expliquer un petit peu, vous raconter un petit peu qu'est-ce que j'ai vécu par rapport au décès de ma maman et surtout les bijoux dont j'ai hérité. Alors voilà, quand ma maman est décédée le 3 novembre, on m'a appelée d'urgence parce que ma maman n'est pas décédée pendant le sommeil, elle était devant la télé. Donc elle n'a pas eu le temps de dire grand chose, mais quand on m'a appelée, quand je suis arrivée à la maison, ils étaient encore en train de la réanimer. Donc les médecins à l'ambulance, c'était très très difficile, très dur de voir ces images et ces scènes qui m'ont beaucoup marquée, qui me viennent encore à l'esprit quotidiennement. C'était très difficile pour moi. On étant d'une famille du sud de l'Italie, chez nous en Italie, quand quelqu'un meurt, on le veille. Donc il n'y a pas de chambre mortuaire, donc on s'occupe de nos morts, ça veut dire on les habille, on les prépare et on les veille jusqu'au jour de l'enterrement. Mais voilà, nous vivons en Suisse et ici, ça n'existe pas. Mais mon papa a insisté pour que nous puissions veiller une nuit ma maman, donc ce fameux 3 novembre. Donc j'ai eu l'occasion, j'ai pu habiller ma maman pour son dernier voyage. On l'avait toute la nuit, on était là vers elle. C'était très très difficile, je pense que vous pouvez imaginer, vous savez qu'il y a beaucoup de monde qui perd des êtres chers tous les jours. C'est des scènes qui sont très difficiles à oublier. Et voilà, cette fameuse nuit, quand on a mis ma maman avec ses mains comme ça, avec un chapelet dans les mains. Mon papa, il a vu qu'elle avait les alliances et il a dit ça, il faut les prendre. Il a enlevé les alliances à maman, donc il y avait une alliance en or du mariage, une alliance en argent qui était des noces d'argent. Alors l'alliance en argent, mon papa l'a donnée à mon frère et l'alliance en or, il me l'a donnée. Je l'ai immédiatement enfilée, donc je l'ai immédiatement mise à mon doigt. Pourtant je savais ce que je faisais et je savais que ce n'était pas très bien car il faut purifier les objets. Alors bien sûr, moi j'ai une croyance énorme par rapport à tout ce qui est paranormal, tout ce qui est purification, tout ce qui est attrait à la magie, le mystère et aussi à la mort. Donc suite à ça, déjà avec le chagrin c'était très difficile à surmonter, mais j'ai été très vite très en bas, déprimée, agressive, mal dans ma peau, problème de communication. J'ai eu des idées noires, d'ailleurs mon mari en était très inquiets, il m'a même conseillé d'aller voir un médecin et moi je ne voulais pas car je ne voulais pas admettre que j'étais vraiment plus bas. Car je suis de caractère, je peux être très bas pendant un certain temps, mais après je me relève et puis je peux être très forte, donc ce n'était plus moi. J'étais tout le temps mal, tout le temps mal et ça a duré trois bons mois, même plus, je dirais trois mois et demi, où j'ai été vraiment mal. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'enlever cette alliance et je me suis dit, ça ne peut être que ça. J'ai enlevé cette alliance, je l'ai rangée dans une boîte et le jour d'après je me suis sentie nettement mieux, beaucoup mieux. Donc j'ai retrouvé mon énergie, j'ai retrouvé ma vitalité, malgré toujours les images et le chagrin de ma maman. Mais j'allais nettement mieux, j'avais du plaisir à faire les choses et voilà, j'étais moins agressive et surtout faire l'acceptation de ce qui s'était passé. Donc voilà, il est très important de purifier les objets d'une personne décédée. Et pourtant, comme je vous dis, je le savais, j'étais tout à fait informée par rapport à ça, mais je n'ai pas voulu le faire. Je ne sais pas, je me suis peut-être crue plus forte que tout ça, ben non. Donc cette alliance était remplie d'énergie de ma maman. Elle n'était pas une mauvaise personne, mais il y avait son énergie de vie. Une vie qui n'a pas été facile. Et puis surtout, le décès qu'elle a eu, c'était un décès inattendu, c'était une mort subite. Et je pense qu'elle n'était pas du tout prête à partir. Elle laissait mon papa comme ça, qui est plus âgé, tout seul. Voilà, donc je vivais cette colère, ce chagrin, ce mal-être de ma maman. Donc, il est très important de purifier les objets. D'ailleurs, ma maman, elle avait des petites boucles d'oreilles en or, que mon papa a fait enlever par les personnes, on appelle ça des croquements, j'aime pas trop le terme, qui s'occupent des défunts au funérarium. Et elle les a enlevées pour que je les donne, pour les donner à ma petite-fille, qui a 16 mois. Donc oui, je suis de grand-maman, j'ai une petite-fille de 16 mois. Et j'ai dit à ma fille, il faut les purifier. Elle m'a dit, oh maman, fais-toi, parce que moi, je ne sais pas faire. Et j'ai pris ces boucles d'oreilles et je les ai purifiées dans l'eau avec du sel pendant 48 heures. Elles sont venues brillantes, après je les ai bien lavées avec une petite brosse, et après j'ai désinfectées avec des infectés. Voilà, donc pour ma petite-fille, je l'avais fait, mais pour moi, je ne l'avais pas fait. Donc, il est très important, quand vous recevez des bijoux de famille, de parents, de temps, de frères, soeurs, je ne sais pas, purifiez-les s'il vous plaît. Il faut absolument les purifier, car les conséquences peuvent être graves. Elles peuvent être graves quand on porte l'énergie de ces personnes défunts. S'ils ont souffert de maladie, ce n'est pas bon de porter leurs bijoux. Ou bien comme le décès, la mort subite de ma maman, ce n'est pas bon, ils partent. C'est des belles morts, oui, mais eux n'étaient pas prêts à quitter ce monde. Donc, c'est très important. Donc, vous les purifiez, vous les mettez dans de l'eau avec du sel et vous les laissez 48 heures. Et vraiment, j'aimerais vraiment que ce message soit pris au sérieux, car je peux vous dire que j'ai vécu des choses dernièrement. Ce n'était vraiment pas drôle. D'ailleurs, ce qui justifie un peu mon absence sur YouTube, c'est très important de purifier tous les objets venant des défunts. Même si vous avez un objet que vous aimeriez reprendre chez vous, qu'il a été chez la personne, purifiez-les avec du sel. Alors, si c'est des meubles, par exemple, vous pouvez les purifier avec de l'encens, avec une prière. Mais c'est très important de savoir d'où viennent les objets et surtout de les nettoyer énergétiquement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous rendra service. En tout cas, franchement, je vous conseille vivement de purifier vraiment les bijoux avant de les porter. C'est très important. Voilà, alors moi, je vous dis à bientôt. Au revoir, merci.